Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce dernier, nous allons créer une liste déroulante semi-automatique. La particularité de cette liste déroulante est que je peux sélectionner une lettre ou deux ou plusieurs afin de me fournir le ou les noms commençant par cette ou ces lettres. Je fais une démonstration. Là, par exemple, j'ai des salariés. Ici, si je souhaite avoir les salariés dont le nom commence par A, il suffit de taper A, A majuscule ou minuscule. Et ici, je clique sur la petite toupie. Donc ici, j'aurai que les salariés dont le nom commence par la lettre A. Bien sûr, si je supprime totalement la donnée qui se trouve dans la liste déroulante, j'aurai bien sûr tous les salariés. Concomitamment, si je prends un salarié, bien sûr, par exemple, à Lonzo, j'aurai automatiquement le salaire boost de ce salarié. Pour faire ce type de travail, je vais bien sûr aller dans un onglet que j'appelle « Données origines ». J'ai une liste dont les noms de salariés ne sont pas triés par ordre alphabétique. Ce qu'il faut savoir, il est impératif pour cet exercice que je puisse trier les noms par ordre alphabétique. Afin d'automatiser cette tâche, je vais, moi, en tout cas, utiliser Power Query. De plus, ma liste déroulante tiendra d'une part compte de ce tri, automatiquement, ainsi que toute nouvelle donnée. Il est à préciser que j'aurais pu récupérer une source externe à Excel, comme une table access, un fichier texte ou tout autre fichier source. Alors, pour mettre à jour mon fichier, il suffira que j'actualise mes données. Je vais vous en faire la démonstration. Donc, si je mets une donnée quelconque, par exemple, « Monsieur Alizé Alain », pourquoi pas ? Donc là, bon, le salaire est de 1800 euros. Maintenant, si je retourne dans l'onglet où j'ai fait mon travail de récupération, ici, je vais aller dans « Données », « Requettes et connexions », afin d'avoir la main sur ma connexion, afin de pouvoir actualiser mes données. Et là, il suffira de cliquer sur ce petit symbole « Actualiser ». Comme nous pouvons le voir, « Alizé Alain » a bien été incrémenté dans la liste. De plus, le tri s'est fait automatiquement. Donc là, si je choisis, par exemple, tous les « A », tous les noms commençant par « A », j'ai bien « Alizé ». Si je clique, bien sûr, sur « OK », j'ai son salaire brut. Alors, je vous propose, bien sûr, de faire ce travail de A à Z. Et pour ce faire, je vais ouvrir un autre classeur, me récupérant uniquement les données. Nous avons donc une plage de données totalement vierge, il n'y a aucune formule, etc. Donc, le premier travail va consister à automatiser le tri de mes salariés. Donc là, comme on peut le voir, j'ai M. Abuso, M. Gomez, M. Albain, qui se trouve à la ligne 7, etc. Moi, je souhaiterais automatiser ce tri. Donc, lorsque je vais créer ma liste déroulante, ce tri sera totalement respecté. Alors, pour ce faire, moi, je vais travailler avec Power Query. Donc, pour ce faire, je vais aller dans « Données ». Ici, c'est dans « Récupérer et transformer des données ». Cliquez sur « À partir d'un tableau ou d'une plage de données ». Bien sûr, si vous aviez à importer un fichier « Access », par exemple, une table « Access », il aurait fallu passer par « Obtenir les données », et ici, à partir d'une base de données, à partir d'une base de données Microsoft Access. Ou si vous aviez aussi un fichier « Excel », à partir d'un fichier « Excel », à partir d'un classeur, etc. Donc, moi, je vais récupérer ces données pour élaborer mon travail. Donc, je me mets dans n'importe quelle cellule de ma plage de données, et je vais cliquer sur « À partir d'un tableau ou d'une plage ». Je clique. Ici, bien sûr, attention, mon tableau qu'on porte en tête, laissez cocher. En effet, il y a des titres. Je clique sur « OK ». Power Query s'active. Et ici, je vais sélectionner la colonne des noms. Ici, sur la petite toupie, je clique. Et ici, « Tri croissant ». Donc, là, les noms sont triés par ordre alphabétique. Je vais maintenant fermer et charger. Une nouvelle feuille va apparaître. J'appelle, bien sûr, cette feuille « Feuille 3 ». Donc, je vais lui donner un nom. Je clique deux fois. Par exemple, je vais l'appeler « Power Query ». Et je vais pouvoir commencer à élaborer mon travail. Afin que ma liste future déroulante soit dynamique, je vais devoir faire quelques manipulations. Je vais commencer à donner un nom à la cellule B2. C'est le premier nom de ma liste de mes salariés. Je vais sélectionner B2 et aller dans la zone de nom. Et donner comme nom, pourquoi pas, P, non. Et je fais « Entrer ». Je vais aussi sélectionner la colonne complète B en cliquant sur la colonne. Et ici, dans la zone de nom, je vais l'appeler « List nom ». « Entrer ». Et je vais maintenant affecter, donner une cellule nommée, créer une cellule nommée en allant sur « Formule ». Ici, dans le groupe « Nom défini », « Définir un nom », « Définir un nom ». Alors, je vais pourquoi pas l'appeler, je vais l'agrandir. L'appeler, pourquoi pas, « Forme pour formule », non. Et ici, je vais imbriquer deux fonctions, la fonction « Décaler » et « NBval ». Alors, je vous laisserai, bien sûr, dans la description de cette vidéo, le classeur Excel que je vais laisser à votre disposition. Et vous aurez les définitions de toutes les fonctions que je suis en train d'utiliser. Alors, je vais commencer par la fonction « Décaler », donc « Égal Décaler ». Alors, le premier attribut de la fonction, c'est la zone de nom que j'ai donnée à ma cellule B2. Donc, c'est le point de départ. Donc, je l'avais nommé « P NON », point virgule. Il y a-t-il un décalage de ligne ? Non, donc je mets 0. Il y a-t-il un décalage de colonne ? Non plus, donc je mets 0. Et ici, je vais, pour la hauteur, mettre « NBval ». En effet, cette hauteur sera totalement aléatoire, dans la mesure où, lorsque je vais remplir dans l'onglet « Donner » d'autres salariés, ma liste déroulante à procéorie s'incrémentera automatiquement. Donc, je vais mettre « NBval » et je vais mettre aussi la liste « NON ». Donc, « Liste NON ». Je ferme ma fonction « NBval », point virgule, et je vais mettre 1. 1, pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une colonne. Je ferme ma fonction décalée, et ici, je clique sur « OK ». Je vais à présent créer ma liste déroulante dans la cellule G1, donc je vais sélectionner G1. Afin de la repérer, je vais lui donner, lui affecter une petite couleur, pourquoi pas une couleur grise. Et comme je vais aussi utiliser pas mal de fonctions, autant vous préparer, dans l'onglet « Donner », pardon, « Def » plutôt, vous avez la fonction « Décaler ». Donc, « Décaler », je vous le rappelle que le premier attribut, c'est « Ref ». « Ref », c'est le point de départ. « Ligne », c'est « Est-ce que j'ai un décalage de ligne ? » « Colonne », c'est « Est-ce que j'ai un décalage de colonne ? » « Hauteur et largeur ». Alors, lorsque vous voyez des accolades dans des fonctions, c'est que ce n'est pas des attributs obligatoires. Donc, moi, je vais quand même les utiliser. Donc, « Hauteur et largeur » indiquent la taille de la plage à utiliser. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs lignes, je vais devoir peut-être mettre deux ou trois, si j'ai trois lignes. Pareil pour la largeur. La largeur, c'est combien de colonnes j'utilise. Alors, je vais aussi utiliser la fonction « NB.C ». Donc, les attributs, c'est « Plage et Critère ». Donc, cette fonction me permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Et « Equive ». Donc, « Equive », c'est d'abord le premier attribut, c'est la valeur cherchée. Cette valeur cherchée, dans quelle matrice, dans quel tableau je cherche cette valeur. Et le type, je l'ai mis ici. Donc, si vous mettez 0, c'est une correspondance exacte. 1 inférieur à, moins 1 supérieur à. Alors, moi, j'utiliserai, bien sûr, 0. Dans la plupart du temps, on cherche une correspondance exacte. Pour la suite de ce tutoriel, j'ai récupéré mon dossier d'origine. En effet, la formule étant assez complexe, je souhaitais quand même vous l'expliquer pas à pas, que j'ai mis ici dans ce rectangle vert. Alors, j'ai bien sûr créé au préalable ma liste déroulante. Donc, comment j'ai fait ? Je me suis placé dans la cellule G1. Je suis allé dans « Données », l'onglet « Données ». Ici, dans le groupe « Outils de données », « Validation de données ». Donc, j'ai bien sûr choisi « Listes », dans « Autoriser ». Et là, vous avez la fonction qui est assez complexe, que j'ai mis juste en dessous, dans le rectangle vert. Alors, très important, lorsque vous allez élaborer cette fonction, n'oubliez pas d'aller dans « Alertes », l'onglet « Alertes d'erreur » et décocher quand des données non valides sont tapées. Et vous cliquez sur « OK ». Donc, là maintenant, je vais vous expliquer pas à pas les différentes fonctions imbriquées. Je vous le rappelle juste pour info, que j'ai mis bien sûr dans la liste déroulante, « Validation de données », et qui est dans l'onglet « Options », qui est dans « Sources ». Donc, je ferme. Donc, là, j'ai mis une fonction de logique « Si ». Donc, si la donnée qui se trouve dans la cellule « G1 », c'est-à-dire de la liste déroulante, est différente, c'est-à-dire inférieure ou supérieure à une cellule vide, donc, valeur « Si vraie », tu commences par la fonction « Décaler ». Alors, cette fonction « Décaler », le premier attribut commence par le point de départ. Le point de départ étant, eh bien, justement, la cellule nommée que j'avais nommée « Forme Nom ». Donc, si vous avez un doute, revenez en arrière de cette vidéo, afin de revoir un petit peu l'élaboration de la zone de nom, et, bien sûr, de la formule que j'ai mise en place pour cette zone de nom. Alors, le deuxième attribut de la fonction « Décaler » et « Y a-t-il un décalage de ligne ? » Eh bien, oui, dans ce cas de figure. Donc, j'ai mis « Equiv ». Equiv, dans cette fonction, le premier attribut de cette fonction, c'est la valeur cherchée. Eh bien, je cherche, bien sûr, la valeur qui se trouvera dans la cellule « G1 », et qui peut être, bien sûr, si je mets, par exemple, la lettre « A », là, j'en ai plusieurs, c'est-à-dire que j'aurai les noms, tous les noms qui commencent par la lettre « A ». Si je mets, bien sûr, « Al », je n'aurai, bien sûr, que les noms qui commencent par les deux lettres « Al ». Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, « G1 est commercial », « guillemet étoile guillemet ». Donc, le deuxième attribut de la fonction « Equiv » et dans quel tableau de recherche je vais faire ma recherche, eh bien, c'est toujours dans la cellule nommée « Formenon ». Et comme je souhaite une valeur exacte, j'ai mis 0. Alors, par la suite, j'ai mis « Moins 1 », pourquoi ? Parce que je ne souhaite pas avoir, dans la colonne B, vous avez le titre « Non ». Je ne souhaite pas avoir le contenu de la cellule « B1 », qui est le « Non », dans ma liste déroulante. Donc, j'ai mis « Moins 1 ». Donc, point-virgule, et là, y a-t-il un décalage de colonne ? Non, pas du tout, donc c'est pour ça que je n'ai rien mis. Donc, on continue avec un point-virgule. Quant à la hauteur, eh bien, cette hauteur sera, bien sûr, aléatoire. Nous allons donc mettre la fonction « NB.C ». Donc, le premier argument de la fonction « NB.C » étant une plage. Donc, la plage, c'est toujours la même, c'est « Formenon ». Et le critère de recherche, c'est « G1 » et « Commercial ». « Etoile guillemet ». Alors, je vous le rappelle, si je mets que le « A », par exemple, Excel va récupérer uniquement dans ma liste déroulante tous les noms commençant par la lettre « A ». Alors, y a-t-il une largeur ? Ben oui, il n'y a qu'une largeur. Ce n'est que la colonne « B » qui m'intéresse pour ma liste déroulante. Donc, je mets « Un ». Alors, dans le cas, là, je ferme ma fonction « Décaler ». Je reviens dans ma fonction « Si » pour lui donner l'argument nécessaire pour que si toute cette imbrication de fonction, la condition n'est pas remplie, c'est « Valeurs si vraies ». Eh bien, tu me mets comme valeur siphon. Eh bien, à partir de là, regardez, si je enlève la lettre « A », donc là, j'aurai obligatoirement tous les salariés. Donc, c'est pour cela que je mets, si je ne cherche pas spécifiquement des noms commençant par la lettre « A », par exemple, eh bien là, tu me donneras toute la liste de tous mes salariés. C'est pour cela que je mets « Forme nom ». Alors, nous allons faire un test. Nous allons aller dans le dossier d'origine. Je vais, par exemple, rajouter un nom, « Monsieur, par exemple, Alizé. » « Alizé, Alain. » « Alain. » Le salaire est de 1600 euros. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que lorsque je vais actualiser mes données, dans l'onglet Power Query, « Monsieur Alizé » apparaîtra, bien sûr, et comme j'ai demandé à Power Query de me faire un tri automatique, eh bien, « Monsieur Alizé » sera en tête de liste. Donc, je vais actualiser deux façons d'actualiser. Soit je me mets ici et je clique sur « Actualiser », soit je vais aller dans « Données » et ici, dans le groupe « Requettes et connexions », « Actualiser », « Actualiser tout ». Donc là, je vois que « Monsieur Alizé » apparaît bien dans ma liste et il s'est mis à la cinquième ligne. Donc, je vais tout de même vérifier ma liste déroulante. « Monsieur Alizé » est bien ici. Et si j'appelle uniquement les noms commençant par la lettre « A », j'ai bien les noms commençant par la lettre « A » et « Monsieur Alizé » est bien ici. Donc, là, par exemple, si je prends « Monsieur Abuso », comme vous avez pu le constater, j'ai une valeur qui est son salaire brut. Alors, c'est très simple, donc je vais tout refaire. Donc, « Égal », je vais utiliser la fonction « Recherche V ». Alors, « Recherche V », valeur cherchée, je cherche le contenu de la cellule « G1 ». « G1 », c'est ma liste déroulante. Pointe-virgule. « Tableau de recherche », eh bien, il est ici. Pointe-virgule. Et je souhaite renvoyer la donnée que se trouve dans la troisième colonne de mon tableau que j'ai sélectionné. Donc, je mets 3, pointe-virgule, et je vais mettre « Faux ». Je souhaite avoir une correspondance exacte. Et je clique sur « Entrée ». Je tape « Entrée ». Donc, là, si je mets rien, j'ai une valeur « Na ». Donc, si je veux éviter ça, je vais compléter ma fonction par la fonction « Si Erreur ». Donc, dans le cas où il n'y a rien, par la recherche « V », pointe-virgule, tu me mets une cellule vide. « Guillemets », « Guillemets ». Je ferme ma fonction, et je fais « Entrée ». Et ça fonctionne. Donc, là, si je mets « Astaldi », là, apparemment, il est à bien 1500€. « Astaldi » qui est ici. 1500€. Voilà. Donc, je vous laisse à votre disposition, dans la description, le lien pouvant vous permettre de récupérer ce classeur. Vous aurez, bien sûr, tous les onglets à votre disposition, afin de voir comment et quelles sont les différentes syntaxes, les différentes fonctions que je viens d'utiliser. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Merci. Merci.